Les barricades Il fait bien assez longtemps Du coup on avance tant qu'on peut Sur le chemin de Suez Et puis arrivé au bout il y a le cordon Des gendarmes qui nous empêchent de passer On imagine un peu ce qui est en train de se passer dans la forêt Et du coup on fait la seule chose qu'on avait envisagé On se déshabille Et puis on essaye de passer C'est une action non violente Ils forment un cordon Ca passe pas d'un côté On fait demi-tour, on part de l'autre On va pas passer en force Ca passe pas, on fait demi-tour Ils vont nous dire D'être raisonnable D'aller nous rhabiller Ils commencent eux à être raisonnable Et puis de gager les deux Et à arrêter de nous emmerder avec l'histoire de projet d'aéroport On continue très tranquillement à déambuler Là on leur a dit L'infraction est constatée Donc vous les embarquez On ne sait pas quelle infraction Ils commencent à me traîner Je leur dis là vous allez me foutre en l'air les chevilles Il fallait pas venir Ils nous emmènent 200 mètres plus loin La caméra qui est en train de filmer Pour nous protéger Maintenant ça sera notre parole contre la leur Donc on va pas se rajouter des ennuis Et puis on va pas se choquer une crève Donc dès qu'on en a l'occasion On se réchauffe S'il nous fait une couverture on la prend Comme ils nous ont embarqués Je sais qu'ils vont nous emmener à la gendarmerie Je lui dis tu donnes ton identité Tu reconnais que t'étais nu Parce que ça c'est un fait Il assume Pour tout le reste t'as rien à déclarer T'as strictement rien à déclarer Et puis quand on arrive en face de la gendarmerie Là aussi il y a un temps d'attente Donc on les questionne sur leur niveau de conscience Par rapport à leur participation à ce projet d'aéroport Ses conséquences etc On essaie d'ouvrir des brèches Et puis on leur montre qu'on est tout gentil Ils nous font rentrer dans la gendarmerie Ils nous mettent dans des bureaux séparés Du coup je prends la convocation Je m'en vais avec Élise On repart sur la ZAD Comment ? Avec le mari ? C'est son mari Olivier qui était venu nous chercher Qui nous dépose là-bas Et puis là on s'en va parler aux gendarmes mobiles Puis les questionner sur leur implication Là aussi la responsabilité Et ah bah nous on fait ce qu'on lui demande Oui mais rendez-vous compte Les gens ils sont vachement violents Ah non non nous on n'est pas violents Et puis regardez tout à l'heure on se met tout nus On est juste pas d'accord On se met tout nus C'est une trape d'eau comme mode d'action Ah c'était vous Ca nous a bien fait marrer dans la camionette On en voudrait bien plus souvent Mais en attendant On s'est quand même fait embarquer Et puis on a pris nos identités On est convoqués lundi Oh vous inquiétez pas Ils vont pas vous faire de soucis Ah bah ça nous on en est pas encore sûr Pour le moment on est convoqués lundi Et on en sait pas plus Ah mais vous êtes complètement irresponsable Faut pas venir ici avec des gamins Vous savez bien comment ça risque de tourner Alors moi je leur fais pas écouter Le rapport de la mission d'information sur l'effet de serre Enregistré à l'assemblée nationale En avril 2006 Normalement c'est un truc Qui devrait vous parler Et dedans c'est écrit Dans l'introduction En gras Le changement climatique Constitue la plus grande menace du 21ème siècle C'est sans alarmisme excessif Le devenir même de l'humanité qui est mise en cause Alors foutre en l'air de la forêt Des terres agricoles Pour couler des tonnes et des tonnes de béton Et faire décoller des avions Ça participe vachement au dérèglement climatique Sachant ça Il me semble que ceux qui ont rien à foutre Dans cette forêt ce matin C'est pas les gamins C'est vous Oui mais eux ils ont pas choisi Ah mais attendez Moi euh J'ai pas choisi de me faire gazer M'attraquer Non 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 Moi j'ai juste choisi De manifester mon opposition Par rapport à ce projet Je suis sur un mode d'action super doux Hier je me suis mis tout nu Je me suis fait embarquer Je suis convoqué etc Il y a rien qui justifie Que je me fasse gazer M'attraquer Et il y a tout un tas de gens Qui sont dans des modes d'action complètement Donc faut arrêter Faut arrêter Tout à l'heure Si vous envisagez Donner l'ordre D'utiliser cet arsenal là N'oubliez pas Que la plupart des gens Que vous avez gazer M'attraquer Euh N'utilisent pas du tout la violence Et que peut-être dans tous ces N'oubliez pas que ces gens là Sont en train De lutter contre un projet Pour l'avenir des gosses Qui sont là Et qui seront peut-être là Tout à l'heure des gosses aussi Donc voilà Réfléchissez Avant de choisir Comment vous allez Comment vous allez Gérer la situation Tout à l'heure Est-ce que vous reconnaissez Avoir commis un outrage ? C'est quoi la définition d'un outrage ? Alors on lui lit la définition Il faut porter atteinte La dignité au respect Du commandant Dans les exercices De ses fonctions Le respect qu'il est dû Ah non 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 Moi j'ai pas commis d'outre C'est pas du tout ça Mon intention Alors c'est quoi votre intention ? Ah ben moi Je faisais dire poétique Et voilà Donc Parfait reçu Et ben nous Le procureur il nous a demandé De qualifier ça en outrage Même si vous le reconnaissez pas Du coup ben ça va se passer au tribunal Donc vous allez être convaincu au tribunal